Vous êtes à l'abreuvoir de l'actualité, bonsoir, bienvenue, les grandes articulations. Deuxième forum du réseau des enseignants de l'Afrique de l'Ouest, c'était récemment à Ouagadougou au Burkina Faso, avec la participation remarquable de la Guinée, au menu des échanges, la promotion de l'éducation des jeunes filles et l'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants. Commune, rurale de Sanoya et Manéa, les habitants manifestent leur reconnaissance aux autorités dans la prise en compte de leurs préoccupations. La grande mosquée du kilomètre en 6 a servi de cadre dans les messages, rappel des acquis obtenus sous le CNRD et prier pour la paix et la quiétude sociale. Accompagnement des communautés de Moussaïa et Alassouïa dans la préfecture de Forikaria, 50 groupements d'hommes et de femmes viennent d'être formalisés des documents juridiques permettant de les rendre plus autonomes. C'est tout pour le titre. Une fois de plus, bonsoir. Fini, la formation en sécurisme, c'est au bénéfice des conseillers nationaux et agents de l'administration parlementaire. Elle intervient en prélude à leur déploiement pour la vulgarisation de l'avant-projet de la nouvelle constitution. Une initiative du président du Conseil national de la transition en collaboration avec la Croix-Rouge guinéenne. Robert C. Litoleau. Cet atelier de formation sur le sécurisme à l'initiative du président du Conseil national de la transition, Dr. Dansa Kourouma, s'inscrit dans le cadre de la série d'échanges sur l'avant-projet de la nouvelle constitution. L'approche est de permettre aux conseillers nationaux et à quelques travailleurs parlementaires qui s'apprêtent à être déployés dans toutes les préfectures et communes urbaines du pays d'être en mesure de gérer certaines urgences sanitaires en cas de nécessité. J'ai trouvé que les membres du CNT, les 30% sont dans la troisième tranche, c'est-à-dire le troisième âge. Donc à partir du troisième âge, les personnes sont donc plus fragiles, exposées à toutes les détresses physiques, les pathologies cardiovasculaires. Par conséquent, j'ai trouvé nécessaire qu'en donnant la formation à ces parlementaires, on donne la formation à toute la nation. Au terme de cette formation, nous aurons plus de 130 sécuristes formés qui vont se rajouter à la population, donc qui pourront gérer des situations d'urgence. Beaucoup de thématiques sont abordées, allant de l'étouffement au malaise, aux accidents de la voie publique, aux morts sur les piqures d'animaux venus tels que les serpents. Au lancement des travaux, le deuxième vice-président du CNT, au nom de son institution, s'est félicité de l'appui de la Croix-Rouge guinéenne, avant d'inviter tous les bénéficiaires de la formation à traduire les enseignements reçus sur le terrain. Comprenez cela comme une véritable dynamique de solidarité vers l'atteinte que nous ambitionnons, l'atteinte des objectifs de couverture médicale universelle. Ce que nous ambitionnons pour notre pays, c'est que dans chaque famille, il soit formé au moins un sécuriste capable d'assurer la sécurité et le bien-être de ses membres, en attendant une prise en charge adaptée par les professionnels de santé. Pour lier la théorie à la pratique, des séances de démonstration ont été mises à contribution pour davantage éclairer la lanterne de l'assistance. Je vous l'annonce à l'instant, participation remarquable de la Guinée au deuxième forum du réseau des enseignantes de l'Afrique de l'Ouest, Ouagadougou, la capitale Burkénabé, a abrité les travaux. Une vingtaine de compatriotes ont répondu à l'invitation. La discussion a porté sur la promotion de l'éducation des jeunes filles, mais également l'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignantes. Des retours à Conakry, l'association partage sa détermination à qualifier le système éducatif guinéen. Aboubakar Djabi Après un court séjour à Ouagadougou pour prendre part au deuxième forum du réseau des enseignantes de l'Afrique de l'Ouest, l'association des enseignantes de Guinée AEG reçoit un accueil chaleureux à l'aéroport international Amed Sekoutouré de Gwessia. Un retour triomphal qui mobilise des autorités éducatives et autres cadres du secteur éducatif guinéen. Elles sont au total 17 enseignantes, issues des différents établissements scolaires du pays. Avec leur guide au Burkina Faso, ces institutrices ont appris du 25 au 31 août dernier des mécanismes innovants pouvant faciliter l'éducation des jeunes filles. Toutes les femmes de la sous-région se regroupaient sans la Guinée et cette fois-ci, à la grâce des personnes de bonne volonté, la Guinée a vivement pris part à cette rencontre. Il s'agit de des échanges entre les enseignantes et éducatrices de l'Afrique de l'Ouest qui se sont regroupées autour d'un réseau qu'on appelle le RIAO. Et on nous a formés sur beaucoup de choses qu'on avait besoin. On avait besoin de ces thèmes qui ont été discutés à Ouaga cette fois-ci. Et nous ne manquerons pas à dire merci au consulat guinéen, au gouvernement guinéen, au syndicat guinéen, à tous les enseignants, surtout les enseignantes de la Guinée. Ce rendez-vous sous-régional avait pour thème licence du système éducatif pour réussir au-delà de la terreur. Ce retour au bercail amorce aussi une lutte pour le mieux-être des femmes enseignantes du pays. Le syndicat de l'éducation nationale est au rendez-vous pour magnifier les efforts déployés à Ouagadougou par ces femmes enseignantes regroupées autour de RIAO Guinée. Quand on parle de résilience, nous en tant que syndicat, nous pensons que nous défendons d'abord le travail. Au fait, le SNE montre qu'il n'est pas un syndicat seulement de revendications. C'est un syndicat qui défend le travail. Donc nous sommes très heureux en tant que syndicat de proposition et non d'opposition, syndicat de développement et de participation, d'accompagner cette ONG, cette association des enseignants de Guinée, regroupées autour de RIAO Guinée. Et nous osons espérer que l'association va connaître des jours meilleurs. Et elle a tout notre accompagnement pour les jours meilleurs et pour la qualification du système éducatif de Guinée. Comme dans d'autres départements sectoriels du pays, la refondation du système éducatif guinéen est en marche. Une résilience qui prend en compte une multitude d'approches, dont la problématique du financement, l'équité des jarres et la gestion judicieuse du problème lié aux effectifs pléthoriques dans les écoles. Fédé pour une meilleure éducation. Au niveau de la grande muette, on n'est pas loin de la cinquième campagne Sopara. La Guinée se prépare activement. Le choix cette année est porté sur la troisième région militaire de Cancan. Mais avant, une délégation des forces armées royales marocaines et guinéennes était en mission de reconnaissance et de validation des sites identifiés. Ces sites sont jugés favorables aux exercices. Mais quelques aménagements restent à faire. Adjudant-chef Omar Kamara de la presse militaire. Nous sommes à 600 kilomètres de Conakry dans la troisième région militaire de Cancan. Une délégation de forces armées guinéennes et marocaines séjourne dans la région. Objectif, reconnaître les différents sites choisis pour la campagne de Sopara édition 2024 avant leur validation. Les autorités administratives et militaires saluent l'initiative. C'est un honneur pour la Guinée. C'est une innovation. On ne peut que remercier le chef de l'État, le président de la République, le commandant en chef des forces armées et le général Mamadou Toumouya d'avoir pensé de nous envoyer une telle mission à Cancan. Nous souhaitons que ce saut de la cinquième campagne soit faite ici dans la troisième région militaire dans l'intérêt de toute la région et de toute l'armée guinéenne. Sur les terrains, les experts s'activent à ce reconnu, par exemple. Les installations sont à la satisfaction de la délégation. La zone de largage à Dalabani, à 22 kilomètres de Cancan, la zone d'atterrissage à Diankana et la zone de manœuvre sont toutes passées au Pinfeng en tenant compte de tous les aspects techniques. Cependant, pour l'opérationnalisation de ce site, un accompagnement des autorités militaires s'avère nécessaire. Nous avons eu à reconnaître l'emplacement de l'entraînement sur le sol. À le sol, où on peut placer les agrès, on a identifié et la zone était propice à l'aéroport. Nous avons écouté l'entreprise qui est en train de travailler et ça, ça ne relève pas du génie, mais on verra dans quelles conditions l'hérarchie va se décider pour qu'il y ait l'employabilité de la piste à l'aéroport. On a besoin juste des moyens qu'on va mettre à nos dispositions pour venir faire ce travail. Nous avons la ressource humaine pour ça, nous avons les engins pour ça, aller vite sur le travail. À Sorongoni, nous avons visité les ateliers, les lieux d'entraînement, les hébergements, presque nous sommes en avance. Et par rapport à l'aéroport aussi, je crois que là-bas aussi, nous sommes en avance. Des zones de largage, je crois que le génie va s'engager, le génie a déjà donné son aval. Si les moyens sont mis à la disposition de ceux qui sont sur le terrain, nous serons dans le délai. Toutefois, les sites identifiés par la mission conviennent aux experts de l'armée royale marocaine. Seulement, le respect des délais d'exécution des travaux de l'aérodrome de Cancan pour effectuer plusieurs largages par jour reste le point déterminant. Les rapports synthèses de cette visite de terrain et les recommandations effectuées seront soumises à la hiérarchie militaire pour validation et décision. Angénie, promotion rurale, un défi pour plusieurs paysans leaders. C'est le cas d'Ibrahima Khalil Keïta, écrivain et ancien administrateur civil. Il dévoile ses ambitions pour la terre à travers un domaine de 150 hectares. La proximité du périmètre est école. D'autres cultures sont valorisées comme le maïs, le haricot et l'arachide. Jamo Kaba et Ibrahima Oul Infofana ont rencontré ce vieux passionné de la terre, images et témoignages sur ses réalisations. Après plusieurs années de services dans l'administration guinéenne et des postes de préfets à Sighiri et Farana, Ibrahima Khalil Keïta s'active sur le chemin du champ. L'ancien vice-président de la CENI, aujourd'hui agriculteur, travaillait sur 150 hectares avec diverses cultures dans les localités de Kouroumali à Sighiri. Environ 8 hectares de riz, ça c'est la plaine traditionnelle. C'est dans cette plaine que mon père nous a nourris. Il y a 20 hectares de maïs. Il y a aussi 12 hectares de haricots. J'ai planté 2000 plants d'orangers greffés. Ce fonctionnaire à la retraite possède aussi une plantation. À 80 kilomètres de la ville de Sighiri, il y entretient ses anacardiers, bananiers et orangiers. 100 plants de bananiers, un peu d'arachis aussi. Et il y a lancé un champ là, depuis 2017. C'est la plantation d'anacardiers, 42 hectares. Comme ça donne à l'agriculture, à la plantation, pour participer à la protection de l'environnement. J'ai dit que, comme je suis membre de l'association des écrivains de Guinée, en termes de poésie, j'ai dit, je m'adore à mes deux cultures, l'agriculture et la littérature. Donc voilà pourquoi moi je suis au chat. Plein d'ambition pour l'agriculture, Ibrahima Khalil Keïta entend suivre les traces de son père. Mais il est confronté au manque de main d'oeuvre pour développer la culture du riz, du haricot, l'arachide ou encore le maïs. Développement local, Sanoua et Manéa enregistrent les avancées dans la prise en compte de leurs préoccupations. Les habitats manifestent leur reconnaissance aux autorités. Ils l'ont exprimé lors d'une rencontre à la grande mosquée du kilomètre en 6, occasion de rappeler les acquis obtenus sous le CNRD et de prier pour la paix et la quiétude sociale. Moussana Mina Keïta, Mamadi Ternakamisoko. Dans les communes urbaines de Sanoua et Manéa, à la porte d'entrée de la capitale, le choix des autorités de la transition de booster le développement local ne passe pas inaperçu. Le récent découpage administratif rapproche davantage les gouvernants des gouvernés, toute chose qui facilite la prise en compte des préoccupations des communautés à la base. D'où cette rencontre des 21 chefs de quartier des deux communes urbaines. L'objectif est de se pencher sur les défis et rélever les acquis obtenus depuis le 5 septembre 2021. L'association des 21 quartiers de Sanoua et Manéa exprime leur gratitude, leur reconnaissance, leur solidarité et leur soutien au CNRD à travers les acquis menés depuis le 5 septembre 2021 à nos jours dans tous les domaines. C'est la mosquée centrale du kilomètre en 6 qui accueille la rencontre. Pour l'occasion, le Saint-Courant a été lu plusieurs fois. Les fidèles dans une communion parfaite prônent la paix, l'entente et le vivre ensemble. Les sentiments sont bons à partir du moment que c'est la lecture du Coran pour prouver la paix, la santé et la longévité pour tous les Guinéens et en l'occurrence le premier magistrat du pays. Parce que quand vous voyez quelqu'un qui veut la paix pour le pays, quelqu'un qui veut le développement du pays, donc nous devons tous l'accompagner. Nous souhaitons tous les quartiers, tous les autres communes d'emboîter leur pas. Parce qu'ils ont organisé cette lecture du Saint-Courant pour la paix et pour bénir pour le président de la République, le chef de l'État général, Mamadi Doumbia. Et ce que notre prophète, mon mère, nous a demandé, c'est ça. Les musulmans, vraiment surtout les imams, doivent faire la bénédiction toujours pour leur pays, pour leur population, pour que la paix règne. Placée sous l'égide du secrétariat général des affaires religieuses, cette rencontre aura le mérite de fédérer les élus locaux des collectivités de Sanoya et Manéa. Mais dans la main, ces 21 chefs de quartier comptent désormais prendre une part active dans le programme de réfondation du pays. Sur tout autre plan, sécurité privée vers le démantèlement des entreprises qui évoluent de façon illégale. Cela passera par un guide de contrôle et d'inspection. Le document est mis à la disposition de la police et de ses services opérationnels. Une manière d'accompagner l'Office de régulation des agences de sécurité et de la protection civile dans ses interventions sur le terrain. Abdoulkarim Kamara. A ce jour, pas mal de terrains sont déblayés afin d'assainir les écuries du secteur de la sécurité privée. A date, près de 200 entreprises de sécurité privée sont identifiées et recensées par l'Office de régulation des agences de sécurité et de la protection civile. Mais le constat révèle que les vieilles habitudes ont la peau dure. Il existe désormais un guide de contrôle, d'identification et d'inspection de l'Office. Ici, les chefs services de la police s'approprient le contenu du document. Sur instruction du directeur général de la police nationale, qui a demandé à tous les services opérationnels d'accompagner l'ORASPC dans l'exécution de ses missions. On est prêt à 100% parce que déjà, ce que l'ORASPC est en train de faire, c'est la mission régalienne de l'État. La rencontre est le prélude d'une vaste campagne de démantèlement des entreprises de sécurité privée civile en exercice illégal et en violation des textes réglementaires en vigueur. Après la vulgarisation du guide, l'ORASPC sera accompagnée dans ses interventions par ses services composés de la police judiciaire, des commissariats centraux, des services généraux et des compagnies mobiles d'intervention et de sécurité. J'en suis sûr et persuadé que l'accompagnement des différents policiers qui étaient là ne fera pas défaut. La semaine prochaine, c'est la mission d'opération de démantèlement des entreprises de sécurité privée dans le grand Conakry et en l'intérieur du pays. Tant que ces entreprises sont dans l'exercice illégal des activités privées, nous les poursuivrons, nous les traquons et puis nous allons les traduire devant les juridictions compétentes. Je suis convaincu dans le secret de ma conscience que les officiers de police judiciaire, dont le niveau est très élevé, qu'ils en feront bon usage dans l'intérêt des lois de la République parce que les officiers de police judiciaire qu'ils sont doivent servir les lois de la République et non les personnes. Plusieurs fiches en guise d'information constituent ce guide de contrôle. Ce sont les fiches de démantèlement, d'enquête de l'ORASPC, de contrôle d'agents de sécurité en exercice illégal, mais aussi une lettre de notification de fermeture. On parle à présent de la sauvegarde des vies en mer. Les initiatives se multiplient en cette période de grande pluie. On s'intéresse au district de Katounou, préfecture de Boké, un débarcadère très fréquenté. Les pêcheurs et les transporteurs de passagers viennent de bénéficier d'un important lot de gilets de sauvetage. Zéro accident en mer dans la contrée. L'objectif, rechercher. Unisata Welkamara. Le port de Katounou, dans la sous-préfecture de Colaboui, est parmi les débarcadères les plus fréquentés dans la localité. Tous les jours, nombreux sont des citoyens qui prennent des pirogues pour se rendre sur les autres îles. Pour éviter des naufrages en mer en cette période de grande pluie, les pêcheurs et transporteurs des passagers de ce port reçoivent un important lot de gilets de sauvetage. Pour nous, autorités chargées de la navigation maritime. Les gilets que j'ai vus ici, là, sont vraiment des gilets de qualité. Notre objectif, c'est d'arrésistrer zéro accident en mer. Ça va beaucoup nous aider, ça va limiter les accidents. Et la population maritime, surtout les pêcheurs, ils sont très nombreux. On a tous distribué des gilets, mais les gens portent rarement. La cérémonie de remise de sa gilet de sauvetage a mobilisé ici à Katounou l'ensemble des pirogues, mais aussi les autorités locales qui se réjouissent de ce don qui vient à un moment où travailler à mer est risqué. Nous avons reçu ces gilets de sauvetage pour que les transporteurs, les passagers et les pêcheurs puissent les porter dans les pirogues. Ça pourra nous sauver en cas de naufrage. Tout porte à croire que les bénéficiaires de ces gilets de sauvetage vont les utiliser pour sauver les nombreux citoyens qui fréquentent tous les jours ce port pour les autres îles de la contrée. Par ailleurs, à Mamou, succès dans des forces de défense et de sécurité contre le grand banditisme, des présumés coupeurs de route sont tombés dans les filets de l'escadron de la gendarmerie mobile d'intervention de la localité. Ces individus détiennent des armes de guerre, des munitions et des objets de valeur et sont soupçonnés d'être à l'origine des attaques à Tamaghali, communes rurales de Konkouré. Mamadou Patebalde, correspondance. Les services de sécurité et de défense de Mamou s'activent dans la sécurisation des citoyens ainsi que de leurs biens. Suite à une patrouille mixte sur la nationale Mamoukindia, deux groupes présumés malfrats ont été appréhendés par les hommes en uniforme de Mamoukindia. Lorsqu'on a procédé à la fouille de la voiture, on a trouvé deux armes, dont une automatique et l'autre de fabrication locale et avec des cartous. Le deuxième groupe concerne le groupe d'Abdoul Karim Bari, alias Fitare, qui serait aussi impliqué dans les attaques de Sokotoro contre une voiture qui transportait 37 lingots d'or. Ces présumés malfrats ont été mis aux arrêts à Tamaghali, dans la commune rurale de Konkouré, située à 23 kilomètres de Mamouville, alors qu'ils se rendaient vers la sous-préfecture de Linsan pour une opération d'envergure. Ce regard de cette patrouille qui a eu non seulement des interpellations, mais aussi des saisies. Donc, je demande au fond de la sécurité de renforcer la vigilance, travailler en synergie d'action pour traquer ce port-là-loi et les défiler devant les parquets. Depuis plusieurs années, le tronçon Bouloukoutou concourait en passant par Tamaghali est devenu une zone de prédilection de plusieurs bandits et leurs complices. Dans ces lieux, aujourd'hui hantés, les attaques en main armée sont fréquentes et plusieurs citoyens innocents sont tombés dans l'émail de ces délinquants. Le commandant de la BR a expliqué de longtemps large et pour preuve, les matériels saisis sont devant vous et nous, nous nous en réjouissons de l'effort qu'ils ont fourni. En ce qui nous concerne, de notre part, nous n'hésiterons pas à appliquer la loi dans cette affaire. Si aujourd'hui les paisibles populations de la région va à leurs besoins, c'est parce que vous continuez à faire le bon travail. Vous avez les mérites, vous avez l'encouragement de toute l'AEH. Actuellement, ces hors-la-loi sont en détention dans les locaux disciplinaires de Mamou en attendant d'être jugés et condamnés. Cap-sur-Fouré-Karia, précisément les localités de Moussaïa et Alasouéas, cette bonne nouvelle, la formalisation de 50 groupements d'hommes et de femmes. Le processus est sanctionné par la délivrance des agréments. Ces documents juridiques sont mis à leur disposition, une manière de les rendre plus autonomes dans l'exercice de leurs activités. Sidi Kisissé, Moussa Bangoura. Un ouf de soulagement pour les populations de la préfecture de Foré-Karia. 50 groupements viennent d'être agréés. C'est un accompagnement du centre d'études et de coopération internationale à travers le projet NBS Forêt guinéenne. L'enjeu est d'améliorer le leadership et le pouvoir économique des femmes. C'est un projet environnemental qui porte sur l'adaptation au changement climatique. Donc l'objectif, c'est de faire en sorte que ces groupements puissent collaborer avec les organisations intervenant dans la zone d'intervention du projet afin de bénéficier non seulement de l'appui de l'État, mais de l'appui de l'ensemble des partenaires. Cette première assistance a touché les communes rurales d'Alassoua et Benamoussaïa. Avec l'obtention de ces documents juridiques, les bénéficiaires pourront mieux exercer leurs activités sur le terrain. Au nom de tout le groupement, on est très 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 contents. Ça fait combien d'années on est en train de chercher l'agrément. Et aujourd'hui on a eu l'agrément vraiment grâce à ceci. Notre engagement, c'est de travailler nuit au jour pour honorer ce que vraiment la CECI a fait. Le document, c'est pas pour aller mettre dans les valises, il y a les textes dedans. Les règlements qui sont sous ce texte-là, de respecter les règlements-là, d'éviter l'utilisation de coupes de bois, le charbon et tout ce qui s'en suit. Cet appui au groupement de Forécaria rentre dans le cadre de projets environnementaux du centre d'études et de coopération internationale dans sa lutte contre le changement climatique. L'actualité évolue, les programmes se poursuivent sur le www.tgguinée.info. Merci d'être au rendez-vous de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. A très vite. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! La délégation a ensuite poursuivi son parcours en se rendant sur l'île Samourituré, autrefois appelée « île d'Enjolé », un mot tiré de la langue malinquée qui veut dire « j'ai raison », que Samourituré disait toujours.